Musique Les secrets orientaux de la vie et de l'amour Il ne faut plus prendre l'avion pour les connaître En France, avec un peu de concentration, on y arrive très bien Tout le monde n'a pas la chance d'être chômeur On n'a pas idée des soucis qu'occasionne la possession d'un petit patrimoine Pour peu, on donnerait tout aux pauvres Musique Just in me Just in me Close your eyes Trust in me On n'a pas besoin de l'amour Je te l'ai pas besoin de l'amour On n'a pas besoin de l'amour La première des choses, c'est que vous n'avez dans ce stage aucune obligation Mais que des occasions, que des opportunités Ça veut dire qu'on va vous proposer un certain nombre d'exercices Mais si pour une raison ou pour une autre Qui vous est très personnelle Vous ne voulez pas faire un exercice Respectez-vous et écoutez ce qui est juste pour vous En fait moi je suis venue ici pour me rencontrer Pour me comprendre Pour comprendre comment je fonctionnais Pour justement abandonner un petit peu tout ce qui est mes idées préconçues Par rapport à ma relation à moi Essentiellement et à ma sexualité J'ai l'impression que je marche à côté de moi depuis très longtemps Que je me regarde vivre et que j'apprécie pas forcément ma façon d'être Par rapport au rapport que j'ai avec moi Et voilà je me dis que c'est une façon pour moi de me rapprocher de moi Et de me connaître un peu mieux Et de pouvoir m'accompagner après J'apprends chaque jour à m'aimer un peu plus Et puis m'occuper de moi T'as envie de la confiture ? Bah prends-toi de la confiture Des gâteaux Essaye d'être un peu plus égoïste Tout en étant aussi dans le groupe avec les uns les autres Mais prendre du temps pour moi aussi Donc c'est ce que j'ai jamais fait auparavant Donc là c'est peut-être ça le féminin Je m'embrasse, je me caresse Voilà pourquoi pas Messieurs, si vous ne savez pas pisser correctement Et qu'il doit rester une petite goutte S'il vous plaît Où on sépare les chiottes et qu'on est dit qu'il y a un chiotte nana, un chiotte mec Et comme ça vous vous démerdez avec vos petites gouttes Parce que moi la petite goutte je ne veux pas me la taper Si le matin pour arriver pieds nus dans les chiottes Et pour marcher dans votre dernière goutte Ou pour marcher sur la cuvette des chiottes Bah c'est ou elle est sur le bord de la cuvette ou elle est par terre Donc c'est si ou tu mets les pieds dedans ou tu t'assoies dedans Donc c'est un peu pas trop le choix Donc c'est ou vous me dites Ok Cynthia vous inquiétez pas La petite goutte il n'y en aura pas Ou alors on fait un chiotte garçon, un chiotte fille Mais il n'y en a qu'un Non il y en a deux, il y en a un en bas et un en haut Bon alors on définit quoi ? Les filles en bas, les filles Ah bah c'est ou vous êtes capable de vous dire la petite goutte je la gère Et ça vous emmerde pas Il y a des gouttes qui ont coulé là Regarde le chèvre il a coulé Ma demande elle est claire C'est que moi je ne veux pas me retrouver dans la petite goutte de monsieur qui est passé avant On a compris Alors on fait quoi ? Je ne comprends pas dans l'histoire des gouttes Parce que moi je n'ai aucun problème avec ça Mais parce que tes mecs ils doivent être bien matés C'est tout Ah bon ? Donc moi j'en croise régulièrement des mecs qui sont mal matés Matés ? Mais matés c'est pas trop matés Et ça veut dire que Tu fais quoi ? C'est quoi l'esprit du stage tu vois ? Moi j'ai jamais eu de problème de goutte Mais il y en a beaucoup qui la laissent la dernière goutte Pour nous qui sommes bien matés, le chiotte ça fait peur Écoute Martine j'ai dématé pendant le stage En communication non violente tu pourrais dire Je ressens un malaise extraordinaire lorsque je remarque tel genre de choses Je vous souhaite que ça ne puisse pas se reproduire Donc je demande aux hommes ici présents de faire très attention Tu devrais essayer de boire l'urine Ça te... Non mais ça existe hein On boit l'urine Ah si le rôte est à... Le rôte t'arrête Oui bien sûr Tu bois ton urine ? Oui mais la mienne Oui Mais la tiède Ah mais moi mais la mienne Je m'en fous le bien de moi Oh la la C'est le fait d'être dans celle des autres qui m'emmerde Vraiment Ah celle des autres elle t'emmerde Voilà Tu vois c'est... Oui vraiment Mais pour le coup vraiment C'est bon ? C'est le fait d'être dans celle des autres qui m'emmerde C'est le fait d'être dans celle des autres qui m'emmerde C'est le fait d'être dans celle des autres qui m'emmerde J'ai trouvé ça très très beau Ah oui Voilà c'était touchant Il y avait beaucoup de coeur Beaucoup de tendresse Beaucoup d'amour Et il y avait rien de cette image qui peut être vue de l'extérieur D'orgie Ok il y avait des gens les uns sur les autres Mais avec un toucher d'une délicatesse D'une légèreté Comme une plume Comme Là j'ai l'image C'est les phoques ou les ours Ou les phoques Quand ils sont tous les uns sur les autres Dans la banquise Et en fait ils doivent se réchauffer les uns les autres Et ils glissent les uns sur les autres Et il y a les petits pingouins qui glissent sur les autres Et c'est Ils jouent comme ça Et c'est en même temps Voilà c'est C'est cette promiscuité Parce que dans notre civilisation d'aujourd'hui On n'a plus l'habitude de se toucher Et en fait là c'est un toucher qui répare C'est un toucher qui dit Je suis là Je suis là Tu es là Et on peut s'accueillir les uns les autres Et se dire que Ok je t'ai reconnu Est-ce que l'objectif des gens ici Est le même que moi Je crois pas Moi je suis pas venue chercher Je suis pas venue chercher des sensations Je suis pas venue chercher Des rapports érotiques Ou sexuels Enfin Voilà Je suis pas venue chercher de la sexualité ici C'était pas C'est juste que le mot a été un peu violent pour moi Dans l'état actuel dans lequel je suis moi Par rapport à moi Ma problématique de sexualité justement Je suis venue chercher ici des réponses Mais je suis pas venue chercher des actes sexuels du tout C'était des réponses par rapport à ce problème Qui est un vrai problème pour moi Ma sexualité Et donc voilà C'est juste que ça m'a un peu Ça a été violent pour moi Ça a été violent pour moi entendre Mais voilà On est dans du vivant Le tantra c'est la voie du vivant C'est comment être plus vivant Et cette voie là C'est la voie du toucher Mais il y a des touchers qui parlent Et il y a des paroles qui touchent Après ils vont juste se demander Pourquoi ils sont tous seuls Et que personne ne veut vivre avec eux Vous êtes le maillon faible Le dernier On pourrait faire un exercice C'est la prochaine fois avec de ça Oui je sais je suis gourmande Je vais revenir sur mon problème de petites gouttes Je suis désolée Je me suis bien essuyée ce matin Mais en attendant Moi c'est mes chaussons qui ont essuyé la dernière goutte De je sais pas qui ce matin Donc voilà Ou alors nous on fait un chiotte garçon Un chiotte fille Parce qu'on peut pas se tenir Surtout que j'ai testé Je me suis pas dit Tiens il y a encore un cochon C'est que j'ai tiré la chaise Et j'ai regardé si éventuellement C'était pas une goutte qui débronnait Et qui tombait par terre Et qu'auquel cas j'allais pourrir la gueule de quelqu'un Alors qu'il n'y était pour rien Donc je sais qu'effectivement Non mais ouais Mais après tu vois Je vais pas m'emporter contre les gens S'ils sont pour rien Je pense qu'il serait intéressant Qu'on fasse un échantillon d'urine Pour que tu puisses faire mer Mais non Je m'en fous de tout ça C'est juste que voilà C'est la faute aux chaussons Non mais attends Ce que m'a expliqué Cynthia Parce qu'effectivement vu comme ça Ça prête à sourire C'est un truc excessif Mais tout à l'heure Quand elle s'est exprimée Elle disait qu'au delà de cette petite goutte Pour elle Elle avait l'impression Qu'elle n'était pas respectée C'est-à-dire que la personne Qui va aux toilettes Et qui ne fait pas attention Au fait que quelqu'un Va venir derrière Et qui n'essuie pas Si effectivement Une goutte a débordé Ce qui peut arriver À des tas de gens très bien Provoque chez Cynthia Une réaction un petit peu On a déjà entendu L'histoire de Cynthia Plusieurs fois On a encore passé Pas beaucoup de temps hier soir Je pense qu'on va pas y passer De temps d'eau de temps C'est pas grave Donc que Cynthia s'équipe Et que tous les hommes Fassent très attention On va pas y passer Tous les repas là-dessus Non Mais j'ai amené des palais Non mais Cynthia fait une proposition J'ai amené des palais On peut faire un chiotte mâle Un chiotte femelle Et puis voilà Non ou est-ce qu'on peut pas profiter De cette expérience Pour voir un peu A quoi ça nous renvoie Et aussi de le vivre Non mais on peut faire Effectivement un chiotte mâle Pour les filles là-haut Les mecs on va Ok Donc les garçons On plie sur la chaussée Pour moi c'est la campagne Le but n'est pas d'être chiant Non c'est pas Non mais moi ça me gonfle un peu Mais oui J'ai pas pu l'entendre Donc ok on a trouvé une solution Une fois ça se gonfle Et moi ça me renvoie Des choses que d'autres personnes m'ont racontées Et c'est pas la première fois Que j'entends ça Et je Personnellement ça ne me gêne pas J'essuie Parce que j'ai un char Il fait des crocs partout Donc j'essuie Mais plusieurs personnes dans ma vie M'ont raconté ce type de problème Et ça les a même conduits Jusqu'à des divorces Donc je pense que c'est pas si anodin que ça On a passé le repas d'hier soir là-dessus Oui oui Pour qu'on ne soit pas excessif Pratiquement Excessif De là on a dérivé sur d'autres sujets Mais on ne peut pas être là-dessus tout le temps Donc moi j'entends Et je trouve que ta demande est superbe Et elle est écoutée Après que chacun voit Qu'on travaille là-dessus Mais on n'est pas en thérapie On est en développement personnel Donc après c'est du travail thérapeutique personnel Pour voir à quoi ça va Je suis en train de m'empiéter sur mon développement personnel Parce que je suis emmerdée tous les matins Par ce genre de choses Je veux pas donner un peu long C'est ni vindicatif Mais voilà Moi je veux pas faire de mon faux non plus Henri 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 A proposer Aux yang biologiques De ce mettre là Les yang biologiques Et aux yin biologiques De ce mettre là Et là nous allons vous proposer que Tout ce qui reste à dire De façon ludique et légère Comme hier soir Tout ce qu'il y a à dire Sur tout ce que vous supportez pas Chez les yang Et tout ce que vous supportez pas Chez les yin A fond la caisse Donc je sais bien que vous êtes Des gens très calmes Très apaisés Mais je dirais pour moi C'est l'énergie du boxeur Et qui franchit pas la ligne Et comme ça Donc il y a un mètre de distance On se touche pas Et on se cogne pas Mais on peut lâcher Une fois pour toutes Les choses un peu Dominique il y a des choses à dire sur les filles C'est un peu ça Non 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 Alors Dominique Pardon Non 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 C'est bon Parce que Dominique Alors moi Justement Un peu d'écoute un peu Ah ok Bon on ouvre les oreilles Allez vas-y Je t'écoute Alors moi je vois ça fait plusieurs jours T'aimes bien allumer quand même De quoi ? En fait tu dis que c'est une allumeuse Comme la plupart des femmes c'est ça ? Pas toutes Pas toutes Regarde là celle qui est derrière La pire de toutes Si tu pouvais essayer d'arrêter de penser qu'avec ta queue Ça serait quand même une bonne chose Tu vois Je l'attendais à celle-là Je l'attendais Oui mais en attendant Excuse-moi Mais jusqu'à présent Ça quand même était quand même Très Mais non il n'y a pas de projection Je veux dire écoute toi parler Tu verras bien En fait tu vois tu as des mots grossiers Ah oui oui Non mais ça ne m'empêche pas d'avoir des mots grossiers Bon alors Combien il y en a de la gueule en passant ? Il y en a de la gueule Cinq Chacune à leur façon C'est tout C'est tout Est-ce que tu l'avais eu danser hier soir ? Elle était là T'as le taille j'avais Et genre t'as pas aimé ça Exactement Le problème est là C'est pas pour toi que j'adressais En fait j'aurais juste pensé Parce qu'à partir Il n'a pas dit ça Tu projettes Il a dit que vous étiez des allumeuses Il n'a pas dit que ça gelait C'est ça Et bah voilà Si vous pensez qu'on traîne mousse nos fesses Simplement pour vous faire plaisir Alors là vous avez tort Parce que simplement être dans son corps Et être dans son mouvement Ça nous fait plaisir d'abord À nous À nous Oui je suis d'accord en plus T'as parfaitement raison Vas-y Allez encore Ah bah voilà Ah bah voilà Ah bah 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 Ça digeste Vous n'arrivez pas à penser avec autre chose que juste votre corps et votre queue ? Il n'y a pas autre chose dans votre tranche ? Je trouve qu'elle continue à allumer. Vraiment, elle est incroyable, cette femme. Putain, t'as vu comment elle attend ? Regarde comme elle allume bien. C'est vrai qu'elle est petite. Elle est vraiment bandée. Elle est bandante, c'est ça. C'est pas pour vous. Il n'y a rien à manger par là. C'est une accession. Non, ça n'a rien à voir avec le fait. C'est une accession. C'est plus pratique. Quand on veut pas se confronter. Il n'y a pas une question de se confronter ou pas confronté. Vous avez des bonnes raisons. Je trouve que ce monde-là est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux. Et puis, dans ce monde-là, tu as peur. Non, mais là, j'avais juste besoin de prendre du recul sur ce que je viens de voir. Pardon, mais... Non, mais les filles, je suis une margarde. Bah, une espèce de machin qui... Alors que les garçons... Non, mais il faut dire la vérité quand même. Je reproche souvent aux mecs d'aujourd'hui d'être un peu... Bah, pas être des mecs, quoi. De pas avoir... Comment dire ça, être des mecs ? Ok, 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 ok. D'accord. Je sais pas. C'est vrai qu'il faut faire... Mais là, ils sont posés, là. Il y a vraiment... Ça sent la testostérone, quoi. C'est du mec, quoi. Et c'est plus... Moi, je trouve ça plutôt agréable. J'ai dit ! Ouais, j'ai dit ! C'est quoi, ça ? Non, alors, vous êtes gentils ? Non, non, non. Non, non, non. Alors, vous nous passez... On n'a pas à supporter... Ils ont dit de gueuler qu'ils gueulent. C'est pas moral ! C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va ? Oh oui ! Allez, prenez une douche. Ils ont le droit de gueuler, mais pas sur nous. Je suis désolée. Bah oui, ils ont pas à nous bover dessus. Non, donc ils veulent le fait de faire sauvage, très bien, mais pas sur nous. Oui, mais attends, ils ont été allumés par le chef, là. Oh, mais il est... Le chef, il est... Eh bien, oui, mais c'est ça... Non, 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 non. Le petit nerveux, là, le petit roquet, là, il... Oh, 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 oh C'est pas mieux ça ? C'est mieux ça ? T'es sûre ? Non, j'aimais bien l'eau, mais enfin bon. L'eau, tu peux faire ? Moi, je trouve que celui-là, c'est un peu... Il fait un peu... C'est plus tristouille ? Non. Il n'y a rien plus mal à son. Moi, je me sentirais bien avec Orville. Quand on est dans la lutte, on se met pas par terre, c'est mouillé. Je ne peux pas tomber. J'ai du temps à chauffer. À vous. Ouais ! Oui, alors on va se la faire plutôt cool, alors. On va se la faire plutôt... C'est chouette que vous soyez par là-dessus. Ah, ben, vous passez enfin ! On est finalement... Non, non, c'est bien. Ah ouais, très bien. Ouais, recoiffe-toi, ma chérie ! Oh, la main de cendres ! Alors, on a... On a dit qu'on n'avait pas de cendres en disant, c'était en lecturant ? Pourquoi on fait une génoménale ? Attends. Écoutez, si c'est comme ça, vous le sentez. On rentre dans la pièce, le premier regard que tu vas poser, tu le fais après une fois que tu es là-bas, au sein de ce que tu vas recevoir, tu le fais comme tu le sens. Si tu le sens dans la scène de ménage, fais-le dans la scène de ménage. Mais alors, je ne l'ai peut-être pas... I've been loving you ! I've been loving you ! Allez-y, hein ! On est là ? Oh non, ou pas ! Restez là, s'il vous plaît ! Non, non, mais ressentez-le là-bas ! C'est mon tearing qui s'exprime, là ! Oh là là ! Et puis vous deux, près du feu, en orange, comme ça ! Ah oui ! C'était visuellement et énergétiquement tellement beau, quoi ! Et je me suis posée près du feu, j'étais juste derrière, tu vois, sans rentrer dans l'espace de chacun. Et juste j'étais touchée par la beauté de voir la réunification de ce qui se passait avec une telle simplicité ! Et puis, et taille, et taille ! Et puis, et tu yi, tu yi ! Et puis, et tu yi, tu yi ! Et puis, et tu yi ! 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 Dans cette énergie, le feu qui brûle, qui peut tout brûler ! Mais aussi, qui attise le goût de vous goûter ! Aude à l'amour entre la femme et l'homme ! Aude à l'amour ! Merci ! Merci ! Tout simplement, merci ! Du fond du cœur, du fond de l'âme, merci ! Merci d'avoir été aussi beau, d'avoir été aussi entier, aussi vrai ! Et merci ! On ne mange pas de l'ananas, c'est de l'ananas avec tellement d'amour dedans ! C'est de l'amour à l'ananas ! C'est de l'amour à l'ananas, voilà ! Et là, je trouve que c'est plus facile ! Et là, tu mets de la chantilly ! Ça ne sert à rien ! L'impression d'être yin, yang, c'est tout simple ! Ben oui, c'est simple ! Ben oui, c'est simple ! Oui ! C'est tellement simple, en fait ! Ben oui ! Ça dépend de toi aussi ! Oui ! Un yang dans sa puissance ! C'est un yang apaisé ! Et un yang Shiva dans son yin ! Donc on respire ! On bouge au bassin ! On actionne le périnée ! Un petit coup d'apnée en haut ! Vous redescendez et vous laissez la sonorité se faire ! L'apnée en bas ! Et on remonte ! Et on remonte ! On remonte ! Si ! On remonte ! On remonte ! En haut ! En haut ! Et on remonte ! Se t'apprennent ! Et on remonte ! En haut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Concernant la journée d'hier, on va faire des mots réfléchis, mais c'est bien de se retrouver entre mecs, ça fait du bien. Je pense que, je ne sais pas si je restais qu'avec des femmes, j'aurai l'impression d'avoir des seins qui poussent. Puis, effectivement, il y a des moments qui sont intenses avec certaines personnes, avec d'autres, j'aurais aimé rencontrer un peu plus certaines personnes, mais ça ne s'est peut-être pas présenté, c'est comme ça. Pourquoi on fait une vague avec Simone ? Pourquoi moi, je fais une vague avec Simone ? Pourquoi je ne ferais pas une vague avec une autre personne ? Je ne sais pas, c'est pour ça. Mais bon, c'était bien, c'était très bien. Moi, j'ai mal. J'ai très mal. Je sais, si j'ai appris ou enfin, en tout cas, toujours pu reposer encore quelque chose, c'est les limites. À chaque fois, je fais des stages, justement, pour poser ou trouver mes limites. Et à chaque fois, j'ai l'impression, à un moment ou à un autre, je les dépasse. Enfin, je les dépasse. J'outre-passe. Et... Et ça fait mal. Et je cherche ma place. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir par rapport à ce qu'a dit Simon ? Moi, je suis avec toi, j'ai vécu des choses très fortes et très positives. Et j'ai vécu aussi des choses où je me sentais violenté, happé. Et j'ai besoin, justement, que les autres posent leurs limites pour savoir où est la mienne. Au moins, hier, ce que je voyais, c'était une gamine capricieuse, quoi. Une gamine capricieuse qui fait nian, nian, nian. Et ça, c'est sûr que ça m'amène à mettre, moi, plus de distance. Je viens en stage pour que l'autre pose une nuit. Pour moi, c'est stop. J'ai l'impression, réellement, si on fait lâcher chaud, celui-là, et on déballe, vous me dites les choses, là, je me sens agressée. Excuse-moi. J'entends ton agression, mais tant que t'attendras que ce soit les autres qui te posent la limite pour que tu te confrontes dedans, tu te feras mal à chaque fois. Si t'attends qu'on vienne te mettre une pierre dans la gueule devant pour te dire stop, effectivement, t'en auras toujours des pierres dans la gueule. Et moi, je te pose la question, quand est-ce que tu vas arrêter ce mécanisme-là pour te prendre des claques dans la gueule et que tu vas te la poser toi-même. C'est tout. Donc, moi, j'ai envie de dire merci, Simone, de nous permettre de connecter ça en nous, parce qu'en plus, tu le fais avec tellement d'amour, tellement de bienveillance, avec tellement de cœur. Il n'y a pas une once de demi-once d'intentions négatives. Merci, Simone. En tout cas, Simone, tu as... Il y a un impact important, au moins, sur les trois hommes qui sont là. En fait, je t'envie énormément d'avoir pu vivre ce que tu viens de vivre ici. C'est que j'aimerais un jour, moi aussi, pouvoir être confrontée à toutes ces choses-là, qu'on puisse me les mettre en face et qu'il y ait des gens qui puissent me parler vraiment avec le cœur et qui puissent vraiment me permettre d'avancer. Et je trouve ça magnifique ce que tu viens de vivre aujourd'hui. Vraiment. Je trouve que tu as beaucoup de chance. Tu as une vraie place dans le silence. Tu as une vraie place dans la douceur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez pris place avant du TGV 88-23 à destination de Nantes. On est dans une, je vais dire, société. Ce sont des grosses généralisations et tout ce qui est généralement vrai et spécifiquement faux. Quand même, de la performance et de la productivité. Si je dis ça, je ne me plante pas complètement. Ok. Merci. Merci. Merci.